Messieurs dames, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo 100% découverte sur un jeu que j'ai sorti depuis un petit moment, Maraudeur. Il s'agit d'un petit jeu qui va ressembler étrangement à Escape from Tarkov, sauf que ça va se passer dans les années 80-90 et que c'est dans l'espace. Donc déjà, nous allons commencer dans le menu, un jeu qui est actuellement en alpha fermé à l'heure où je ne joue pas. On est le 7 mai 2022 et on peut se le procurer pour 26 euros. La bêta se termine le 9 mai. Donc ceux qui veulent profiter, allez le prendre tout de suite. Donc, 26 euros sur Steam. Donc, on a un menu classique. On va pouvoir faire comme un peu Tarkov, pour ceux qui connaissent Tarkov. Escape from Tarkov est un jeu de simulation de tir. On va devoir pouvoir s'équiper avant de partir dans une game. Donc, on a un peu l'espérance, les trucs qu'on peut débloquer par rapport au niveau. On a des traders qui sont là pour des durées indéfinies, en fait, avec leurs vaisseaux qui viennent accoster. Bien sûr, tout ça, c'est théorique. Et qu'ils partent, vous voyez, dans celui-là, ils partent dans deux minutes. Après, on va voir un autre vendeur et ça va tourner comme ça. Donc, il y a des systèmes de quêtes qu'on peut accepter. Du crafting qu'on débloque avec les niveaux. Vous voyez, moi, j'ai déjà débloqué des trucs. Mais après, une fois qu'on est débloqué, il faut les crafter. Pour trouver les ingrédients. Le workbench. Donc ça, à mon avis, à l'avenir, ce sera pour modder nos armes, un peu comme Tarkov. Et notre fameux hangar avec notre vaisseau. Donc pareil, on peut débloquer des vaisseaux avec le temps, tout ça, etc. Donc, on peut rejoindre des équipes qui sont pour jouer à plusieurs. Donc là, il n'y a que des S ou S. Mais je préfère jouer tout seul pour vous montrer. En tout cas, on peut aussi créer son clan. Voilà. Et on va lancer directement un matching. Et on va voir combien ça tue. Donc là, quand le jeu était sorti en alpha fermé, c'est bien parce qu'il y avait des streamers de Tarkov qui jouaient. Parfois, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Et du coup, ça faisait 10 000 spectateurs. Donc ça fait un peu de pub pour le jeu. C'est sympa parce que le jeu, vous allez voir, est graphiquement joli. Il est sympa. Vivement qu'on puisse changer la FOV parce que j'ai un mal de crâne pas possible après une heure de jeu. Il y a pas mal de trucs. qu'on peut faire. Donc vous allez voir, on pourra utiliser son vaisseau, accoster, aller attaquer. Il y a des sortes de scav, des joueurs. Et puis des extractions qui sont plutôt simples à prendre. Pour l'instant, en tout cas, pour le reste. Donc là, ça m'a trouvé une partie assez rapidement. Tant mieux. Je vais pouvoir vous montrer vite fait comment se déroule une partie. Avant que je me fasse éclater le cerveau. Donc là, je suis dans le jeu. Et on a 24 minutes, 24 minutes et 40 secondes pour le jeu. Donc là, vous voyez, ce qui est bien, c'est que dans votre vaisseau, quand vous spawnez, ici, aléatoirement, vous allez avoir du loot. Pour pouvoir vous armer si mieux vous avez rien. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de scav. Donc là, on a une tourelle de dadak qu'on pourra utiliser. Je suis déjà en train de me faire attaquer. Je vais vous montrer un peu comme la conduite du vaisseau. En fait, il y a des joueurs qui ont spawné aussi. C'est une arène, le truc. Je me suis pris déjà un missile. Ce qui nous intéressait, ça va être d'accoster. Et on peut tirer aussi en conduisant. A priori, ce que j'ai constaté, on ne peut pas vraiment... On ne peut pas vraiment détruire le vaisseau en face. On peut l'immobiliser, en fait. On peut accoster avec notre vaisseau. Ou alors prendre une capsule de secours pour rentrer dedans directement. On peut faire un peu de Starship. En fait, je l'ai touché. Ah, il y en a là. Vous voyez, il a pris sa capsule. Vous voyez le petit point lumineux ? Ouais. Il faut aller beaucoup plus vite. Moi, je vais aller là-bas. Du gros vaisseau. Donc là, je n'ai plus avancé, admettons. Enfin, c'est quand même le cas. On va aller dans... Oh merde, c'est où ? On va aller directement prendre une capsule de secours. Voilà. On va prendre une capsule de secours. Pour pouvoir... Allez. Là, il m'a dit... Bon, totalement. Là, c'est un navire ennemi qui m'a détruit. Ce n'est pas un joueur. Voilà. Ça, c'est mon navire de secours. Là, je peux aller. Je sais qu'il y a un joueur qui est rentré dedans. Toujours aller. Allez. Par contre, vous voyez, j'ai perdu de la vie. Je n'ai pas pris de... Je n'ai pas pris de... De mandage. Je vais être compliqués. C'est... Je crois que je tue des joueurs. Par contre, il a dû looter avant moi. Là, il va y avoir des joueurs. On va m'en mettre un peu. Il y a des escaves. Il y a les deux. Il y a les bots. Ça, c'était un joueur. C'était sûr. On va lui looter. Je lui discarre devant leur mur. Tac. Pareil comme Tarkov. Des armures avec des niveaux... Des joueurs, ça. C'est le tour de bâtard. Voilà. Bon, je suis en PLS. Je vais être tranquille. Cinq minutes. Je sais que c'est des joueurs. Est-ce que les escaves, les bots, se comportent un peu différemment ? On va essayer de... C'est... Voilà, c'est un plus gros sac. Attends, je ne sais pas. Là, pareil, les kick-arts, c'est un peu les... C'est un peu les mêmes... C'est un peu comme si on avait les dogtags sur Tarkov, mais sûr. C'est un peu comme si on avait les dogtags sur Tarkov. Je ne suis pas en bon état. Je ne suis pas en parfait état. Pas mal cher. Je peux jusqu'à 4, il me semble, pour l'instant. On spot de 4. Apparemment, si on mange, ça passe. À cette heure-là, je ne l'avais pas. On va prendre... Il y a plus beaucoup de balles. Après, le but après, c'est de looter un petit peu et de tuer des scaves, tout ça. Il y a des trucs. À le faire. Ils ont fait le ménage, je vous ai dit, on a vu, c'est ça qui prouve que c'était des... Il y a des trucs que je ne vais pas prendre. Je n'ai pas de place, malheureusement. Ça, par contre, ça m'intéresse. Voilà. On peut looter des caisses, pardon. À mon avis, c'était des nouveaux joueurs. Ils ne l'ont pas fait. 6. Je n'ai pas encore toutes les spécificités. On va le faire, tu es là. Celui-là est le meilleur. Il y a des quêtes à faire. Il y a des documents à aller ramasser, tout ça. Pareil, je ne connais pas encore bien les trucs. Ma bête, là, à la fin. Il y a quelques bugs. Il n'est pas à looter. Il a mangé, lui. Apparemment pas bien. Il y a tout cet aspect un peu... On va profiter pour s'en tirer. C'est un aspect un peu galactique qui est intéressant. Après, on peut débloquer des vaisseaux, les améliorer, tout ça. En plus, quand on joue en équipe, il y aura forcément une cohésion de vaisseaux. Il y a ceux qui vont s'occuper de la tourette, tout ça. Ça va être assez sympa. Je vais aller les prendre d'assauts, l'autre, là-bas. On va voir. De toute façon, je vais faire ça. Si je me fais tuer, ce n'est pas grave, en soi. Je ne sais pas si tu veux. Il faut absolument un vaisseau pour entrer dedans. Rien. Non, non. Un vaisseau. Mon vaisseau, le mien est mort. Donc, je vais voir si je ne peux pas prendre d'assauts, autre chose. Après, je vais monter l'extraction. Il y en a un boost. C'est pas mal joli, quand même. Tiens. Là-bas, là. On prend d'assaut aussi les vaisseaux de lumi. J'ai l'impression qu'il brûle comme autre. On va laisser ce sera. Il brûle aussi à gauche, là. Là, j'ai l'impression... Il fonctionne, celui-là. Là, c'est le vaisseau de quelqu'un. À mon avis, je ne sais pas s'il fonctionne encore un peu. Vous voyez, ça, c'est la porte d'entrée. La coste avec un vaisseau peut passer par là. On va essayer de le conduire. Mais ça m'étonnerait que... Ok, non. Là, c'est ce sera. En fait, s'il y a le bot... Ah bah, je suis mort. Je ne savais pas qu'on pouvait mourir comme ça, mais c'était logique. Donc, voilà. C'était une petite vidéo pour montrer un peu Marauders. Une partie parmi tant d'autres. J'en suis actuellement à presque trois heures de jeu. J'ai hâte de voir la suite, voir l'évolution de la feuille de route. Franchement, ça a l'air d'être vraiment superbe. Après, ils vont débloquer plein d'autres options modiflables. Comme la FOV, tout ça. Et la VOIP qui est activée. On peut parler dans le lobby. On ne peut pas l'entrecroux, mais on ne peut pas parler encore aux ennemis. Ça me fait un peu penser à si optif, mais du Tarkov. Tarkovizé, tu vois. Donc, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter, tout ça. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! BANDAI !